Elle s'est élevée dans le catholicisme et elle le dit elle-même, elle a été profondément catholique pendant toute son enfance. Elle a même envisagé à une époque devenir carmélite. Donc, elle était profondément croyante pendant toute son enfance et son adolescence. Mais c'était une enfant, une adolescente qui se posait énormément de questions et qui dérangeait, j'imagine, le prêtre qu'elle fréquentait dans son église. Elle le dérangeait profondément par ses questions parce que les réponses ne la satisfaisaient pas. Elle est restée chrétienne. Sa conversion à l'islam s'est faite très progressivement. Et elle dit aussi, je suis devenue musulmane en faisant trois pas en avant et deux pas en arrière. C'était vraiment un cheminement extrêmement long, mûri, réfléchi. Et il n'y a pas de date de sa conversion. Je pense que ce n'est pas une conversion, c'est un long cheminement qui l'a mené du christianisme vers l'islam de façon naturelle, mais avec des interrogations, une interrogation permanente. Elle avait une cinquantaine d'années, je pense. Merci.